Salut à tous ! Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne et j'ai décidé de vous emmener en Finlande. Direction Sarkaniemi qui est un petit parc en bordure de lac comportant des costeurs plutôt exotiques tels que Tornado, un Inverted Intamin ou bien encore MotoG, un motorbike signé Zamperla. Ah, et une petite précision les gars, j'ai visité le parc lors d'un event réservé aux plus de 18 ans. Il y aura donc un peu de musique en background car il y avait un concert de Chlamydia. Vive les MST ! Bref, c'est parti pour la découverte de Sarkaniemi. Sous-titrage Société Radio-Canada Comment dire ? Ça mérite d'être marrant. Ça le mérite d'être twistier et tenir comme il dit nos amis américains. Bon les gars, il y a le concert derrière donc je vais parler un peu fort, je suis désolé il y a de la musique parce qu'on a un event spécial moins de 18 je sais pas si je vous l'ai dit bon enfin bref et on sort de MotoG les mecs donc MotoG c'est un lunch coaster Zamperla, un motorbike coaster je vais y arriver. Enfin bref j'en attendais pas grand chose et en vrai de vrai machine vachement intéressante les gars, c'est twisty, c'est fennu comme il dirait Robe Alevé là. Bon c'est vachement bien éclaté dedans. Moi j'ai kiffé en tout cas et voilà alors là on se dirige vers Tornado direct. Et puis voilà je suis désolé il y a de la musique, il y a du rock les gars. Ici ils kiffent ça, c'est soirée 18 plus. Et puis voilà enfin bref mon premier motors bike Zamperla les gars et franchement adjugé vendu. Alors il n'y a pas d'air time, il n'y a pas de grosses charges. Mais le lunch est intéressant puis c'est des petits changements de direction tout c'est sympa. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez mon dernier Intamine Européen en inverted ! Je suis content, ça y est c'est fait ! Un de plus ! Ah la vue elle est folle ! La vue est folle ! C'est parti ! C'est parti ! Ouais ! Ouais c'est bon ! Ouais ! Ouais ! Là non ! Ah c'est bien ! Oh ! Franchement ça allait ! Sauf la dernière Elix là où j'ai pris une petite basse quand même ! Bon les gars mon avis à chaud sur Tornado je vous le redonnerai peut-être après mais on a fait un premier ride au l'Astro et franchement c'est pas mauvais ! Niveau confort c'est pas aussi pire que ce à quoi je m'attendais pour être honnête avec vous ! Après c'est de l'enchaînement, on est au l'Astro donc inversion, un loop, Cobra Roll etc ça retire pas mal ! Il y a quelques airtime, c'est un peu chargé, c'est intéressant à regarder ! Il y a un haut effect en station, on en a un coaster sympa ! J'en attendais pas un truc de ouf et franchement c'est à faire ! C'est une jolie bébête, c'est un coaster emblématique parce qu'il y en a plus beaucoup dans le monde ! Franchement je valide les gars ! Je valide, belle machine, intense, des beaux effets de basculement dans les earthlines là ! Ça retire dans les éléments, c'est bien chargé ! Enfin bref rien de plus à dire comme premier avis les gars c'est vachement sympa ! Et puis regardez le Christian il prend des photos les gars ! Enfin bref ! Je vais encore rider, je vous donnerai mon avis complet un peu plus tard les gars dans la journée ! Ça les gars c'est marrant, c'est le staging, la voie de garage si vous préférez c'est mignon ! Donc il y a un train rouge et un train jaune ! C'est mignon, c'est mignon ! En tout cas le train noir, on sera chez les belges ! Donc plus qu'un train noir, on sera chez les belges c'est vrai ! Le drapeau belge ! Ou l'Allemagne ! Tu es très chauvin Christian ! Ou l'Allemagne ! Mais en tout cas les gars ! En tout cas c'est mignon les gars ! C'est mignon ! Mais franchement cette vue là, les... Cobra Roll, la tour... Bon après la Théma on va pas se mentir euh... Voilà quoi ! Ça fait un peu carton papier pâte mâchée ! Mais le spot est sympa moi je trouve ! Le spot est sympa ! Bon les gars, il y a du droit d'auteur donc je vais aller très vite ! On passe à ce petit Skyrocket de chez Première ! C'est bon ? Rounagne ball ! Gr McKenna ! C'est beau ! Et unrain Albion apart ! Rounagneball ! Il y a du almonds hic de l'œu ! C'est beau ! C'est beau ! Rounagneball ! Tout d'exasinais de Mignol ! et j'ai pas serré mon arme c'est mignon la petite surprise a été sympa c'est sympa je t'aime bien ? ouais ouais c'est cool hein je t'aime bien je t'aime bien je t'aime bien je t'aime bien j'ai pas car j'ai pas car j'ai pas car j'ai pas car Allons prendre du fun et de la sensation d'un Angry Bird. On va voir si c'est mignon. Les gars, là, on rentre dans la zone Angry Birds. Il faut savoir que le parc a une zone Angry Birds. Et ici, c'est vachement connu. Je crois que c'est finlandais, Angry Birds, ou dans les pays nordiques. Enfin, il y a une histoire comme ça. Peut-être que je me trompe, c'est complètement à Merloche et on est complètement à l'ouest. Enfin, bref. Zone Angry Birds, les gars, qui est toute mignonne pour les enfants. Voilà, ça avait cartonné une époque. Je ne sais pas si ça marche encore, ce petit jeu, là. Là, on est vraiment en bord de fjord. Ça souffle un peu plus, mais c'est mignon. C'est très mignon. Respect à tous les chasseurs de crédit, les gars. Regardez, j'en vois un. Là, ça y est, il est chaud, là. Là, il se dit, putain, il faut qu'on y aille, là. Vos petits matos, là, ça a l'air ouf. Regardez, il est parti. Il veut son crédit, il veut son crédit. C'est non. Bon, les gars, mise à jour 2.0. Je devais accompagner Christian dans ce monstre de puissance, mais... Il est fermetus. Il est fermetus, donc pas de... Pas de... Votimato. Voilà. Mon accent est complètement approximatif. Je ne sais même pas si ça se prononce comme ça, mais... Ben, c'est fermé, les gars. Donc, voilà. Donc, voilà. C'est vraiment une zone pour les enfants, en vrai de vrai. Ça fait très... Moi, tout est fermé, parce que c'est à deux mois de septembre. Ah, oui. Je te regarde, tout est fermé dans la zone. Ouais, c'est vrai. Ouais, très belle... Très belle déduction de Christian. En fait, là, on est sur un event. Le parc est ouvert jusqu'à minuit. C'est une soirée interdite au moins de 18 ans. Il faut avoir plus de 18 ans pour venir. Bon, enfin, bref, je vous passe les détails. Bon, c'est pas des trucs de ouf. C'est juste qu'il y a un concert qui s'appelle Clamidio. Là, c'est les MST et tout. Bon, bref, c'est à la finlandaise. Et la zone est fermée, du coup. C'est peut-être pour ça, c'est parce qu'il n'y a pas de gamin, il n'y a pas de famille. Donc, en fait, la zone est déserte et tout est fermé, les gars. Ouais, c'est vrai, même les snacks, tout ça, sont fermés. Je peux vous montrer. De toute façon, on s'en fout de ma gueule, en vrai de vrai. Et la zone Angry Birds, c'est complètement... Ouais. C'est dommage, tu vois, parce que ça, la vue, elle aurait pu être fun, en bordure de lac et tout. C'est pas faux, hein. Ouais, franchement... Je peux passer, là, regarde. Tu penses qu'on peut passer, là ? Ah, j'enverre. Merde. Ah, oui. Vous voyez, les gars, je peux vous montrer, mais ça avait l'air ultra sympa. Regardez, la mer, tout... Enfin, la mer, le fjord, j'ai arrivé. Les petites voiturettes et tout. La vue aurait été sympa, franchement, c'est con. Après, je comprends le parc, les gars. C'est une soirée où il n'y a pas de gamin, il n'y a pas de famille, donc forcément, ils ne vont pas laisser une zone ouverte. Il n'y a que des rockeurs, de l'autre côté, les gars. Des métalleux et tout. Respect aux métalleux, c'est de la bonne zique. Mais voilà, les mecs, ils ne sont pas venus ridez, ils sont venus au concert. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a le parc vide, c'est que les gens sont tous au concert. Mais voilà. Enfin, bref. En tout cas, premier avis sur Sarkaniemi. Moi, j'aime bien, c'est mignon. Alors, c'est un petit bordel ambulant. Ce n'est pas très bien thématisé, mais les gens sont gentils. Il y a une bonne atmosphère, il y a des costeurs sympas. Ce n'est pas si cher que ça, c'est bien implanté. Ce n'est pas grand, ça ne marche pas beaucoup. Vraiment sympa, vraiment sympa. Et regardez, là-bas, c'est dommage aussi. Ils ont fermé la jetée, là. Il y avait une superbe jetée. Ils ont dynamité la montagne. C'est fou. C'est magnifique. La vue est folle. Wouhou ! Ça baffe un peu plus, là. Wouhou ! C'est sympa. C'est sympa. Wouhou ! Wouhou ! C'est sympa. Je l'aime bien, en fait. C'est pas mal, hein ? Je l'aime bien. Bon, les gars, on ressort de Tornado, là. On a fait un petit ride of first et tout. C'est franchement sympa. C'est mignon comme machine. Alors, niveau confort, c'est beaucoup plus confort que ses confrères au Parquet Madrid et puis au Danemark. Bon, enfin, bref, je vous passe les détails. Belle machine, les gars. Belle machine, intéressant. First drop intéressante. Inversion passée de façon ample. Un peu de musique, vous m'excuserez, il n'y a que la media qui chante. Il chante sur les maladies vénériennes. C'est le style ici, style Finlande, les gars. Enfin, bref, revenons-en au coaster. Tornado, validé, les gars. Les jolis effets de basculement. Le train retire au Lastro. Non, j'aime bien. J'aime bien, c'est validé. Niveau théma, vous n'attendez pas à un truc de ouf. Par contre, la gare, je trouve ça fou. Il n'y a pas de théma, mais c'est dans la roche. C'est implanté dedans. Ils ont dynamité la montagne. C'est subterrain, quoi. C'est fou. Et j'adore. Ça donne un style indu, ce bunker. Vachement sympa. Et puis voilà, en termes de sensation, c'est ample. Il y a du floating. Il y a des jolis effets de basculement. Les offlines sont passés de façon très ample. C'est ce qu'on disait Christian. C'est vachement sympa. Loop sympa aussi. Environnement sympa. Je valide. Niveau confort. C'est bon, mais il ne faut pas non plus vous attendre à un truc excellent. Et puis voilà, rien de plus à dire, les gars. Moi, je continue mon petit trip. Là, le Christian, il veut que j'aille me faire mal. Ça, par contre, ça... Regardez. Regardez. Ça, les gars. C'est ni fait ni à faire, mais... Je vais me faire violence. Je vais me faire violence par solidarité pour la Belgique. Pays voisin du mien. Donc, les gars, on est ensemble. Mais on est ensemble seulement sur ce coup-là, quoi. Clairement. Pas plus, pas plus. Enfin, bref. Je vous reprends après la purge, les gars. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est parti. C'est parti. Et les harnais à la tête sont interdits, j'ai envie de vous dire, là. Donc voilà, rien de plus à dire, les mecs. Je coupe, droit d'auteur, évolaré, à moins d'être chasseur de crédit, évitez, les mecs. Bon, les gars, opération créditage. Après cette bouse monumentale qui me rappelle de très mauvais souvenirs, parce qu'elle est très violente et que ça fait mal de partout. Là, c'est un petit disco des familles, tout mignon, tout sympa. Oh, voilà quoi, voilà. Franchement, on a vu, regardez les gars, l'implantation. Alors, je suis désolé, il y a du vent, il y a de la musique, il y a du droit d'auteur, il y a tout ce que vous voulez, les mecs. Là, on est vraiment sur un trip relax, c'est un trip bonus. Ah, voilà, après les Etats-Unis, ils sont vraiment douceurs dans l'exotique, comme il dirait l'autre. Et c'est mignon, il y a beaucoup trop de vent. Oh, il y a du youtubeur, les gars. Là, 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 il y a du youtubeur. Regardez sa caméra, il a un yeti au bout. Le truc, il est aussi poilu. Non, je vais arrêter là, mais ça, c'est du youtubeur. Christian, il est mort, les mecs. Vous connaissez, c'est ton ton max, il n'y a pas de filtre ici. C'est vrai qu'on est en Finlande, mais il faut se méfier. Moi, je suis comme un chute maison, mais on va se calmer. Bon, bref, place au disco. Cette séquence est beaucoup trop longue. Il y a beaucoup trop de tuning, il y a beaucoup trop d'amour là-dedans. Je vous reprends en ride, les gars. Ah non, pas encore. Pas encore. J'ai dégainé trop tôt. Bon, les gars, le disco, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Disco classique, pas vraiment intéressant, pas vraiment sensationnel. On l'a fait pour le fun, voilà. Cadre sympa, très honnêtement. Parce qu'il y a le Fjord 2 juste derrière. C'est mignon, c'est joli, il y a les bateaux, il y a tout. Donc, cadre intéressant, mais attraction, disco classique, sans saveur. Voilà, tout. Enfin, bref. Bah, écoutez, on va continuer la visite, on se balade, nous, avec Christian. Christian a sorti l'appareil photo, il fait sa petite séance shooting. Puis moi, je suis là, bah, regardez, de toute façon... Alors, il y a du vent, je vais faire vite, mais regardez le cadre, le cadre est dingue. Super intéressant, super sympa. Voilà, la Finlande, pour l'instant, j'aime la Finlande. Faut savoir une chose, je ne voulais pas préciser, les gars, c'est que la Finlande est le dernier pays en Union européenne que je devais faire en termes de coasters. Donc, c'est une petite... Comment dire ? Une petite cerise sur le gâteau pour moi, c'est super. Moi, j'en ai finié que l'Union européenne. C'était également mon dernier Intamin, Inverted à faire en Union européenne et en Europe tout court, donc ça, c'est cool. C'est également le dernier Skyrocket en Europe que j'avais à faire, donc je termine pas mal de choses. Et puis, voilà, je suis assez content. C'est un peu pour moi la fin de l'Europe, les gars, et c'est un peu un nouveau départ sur la chaîne. Parce qu'après, qui dit que j'ai terminé l'Union européenne et une grande partie de l'Europe, a dit que je vais devoir partir autre part. Bon, je vous fais pas de dessin, vous savez très bien où je vais retourner. Quand les frontières américaines ont réouvert, j'étais direct aux Etats-Unis. Forcément, je vais retourner, les gars. Et puis voilà, quoi. Mais ça, c'est le petit spoil pour la suite. J'irais peut-être en Chine aussi. Quoique les Shintok, là, ils partent en couille en ce moment. Putain, je blefe, laisse tomber, nature peinture. Mais quand les Shintok partiront plus en couille, j'irais peut-être faire un tour du côté de chez eux, les Happy Valley, les machins, les trucs que vous connaissez. Parce que tout simplement, j'aime bien faire du parc exotique. J'aime bien vous embarquer avec moi. Du fun, du plaisir, la passion avant tout, les gars, vous connaissez. Mais la Finlande, si je devais donner un premier avis sur la Finlande, j'apprécie. Après, c'est très bizarre parce que c'est le pays où les gens sont le plus heureux du monde. En vrai, ils sont tous coincés du cul, ils sourient pas, rien. Sauf que les opérateurs. Les opérateurs sont très gentils, mais je parle des gens en général, des visiteurs. Ils sont assez austères, je trouve. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, premier avis sur la Finlande, sympa. Il y a du bon coaster, il y a du cadre sympa. C'est très naturel, c'est cool. Ils ont tendance à beaucoup picoler. On va être très honnête là-dessus. Au rototo, je suis en train de digérer, les gars. J'ai mangé comme un porc. Ils ont tendance à beaucoup picoler, je disais. Ouais, là-dessus. Ils sont pas très propres, on va être honnête. Ils jettent leur truc par terre et tout. Pour un pays écolo, ça me choque un peu. Mais hormis ça, ultra sympa. Et les gens, on vous regarde bizarre quand vous vloguez aussi. Alors, le parc est au courant qu'on vient et tout. Ils sont très gentils, c'est mignon. Mais les gens n'ont pas l'habitude des gens qui parlent à leur caméra tout seul. Ce qui est normal. Moi, je croise un gars dans la rue. Je sais pas que YouTube existe ou j'ai pas l'habitude. Forcément, je vais regarder bizarre. Je vais dire, qu'est-ce qu'il faut avec sa caméra, quoi ? Mais c'est sympa. Très honnêtement, c'est sympa. Rien de plus à dire. La Finlande, j'achète. Sorka, j'achète. C'est tout petit, mais c'est Mimi. Donc, pour ce premier petit bilan de mi-vidéo, j'ai envie de vous dire. J'achète, j'achète. Enfin, bref. Passer à la suite. Le Christian, il est en train de prendre en photo la purge. Le temps commence à se dégrader. Donc, c'est séance photo. T'aimes Park Wanderer sur Instagram, les gars. C'est un mec qui bouge partout dans le monde. À son Insta, il y a des photos de fous. Allez-y, les gars. C'est de l'ancien dans le game. Donc, c'est très intéressant ce qu'il fait. Et puis, voilà. Moi de plus, on kiffe. Good vibe, bonheur. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien la Finlande. Et des fois, je prends la caméra comme ça et je vous parle de tout et de rien. J'en ai rien à branler, les gars. C'est comme ça. C'est fun. Vous connaissez. Tonton Max s'en filtre. Et puis, voilà. Tu vois là. C'est ta petite séance, M. Christophe ? On passe au prochain monstre ? Non. Bon, les gars. Petite post-victuai. Chicken curry. Et franchement, c'est pas mauvais. Bon, ils m'ont pris pour un lapin. Ici, ils mangent beaucoup de verdure. Bon, je vais en manger une ou deux. Mais c'est pas mauvais. On en profite de serre la post-bouffe parce que le temps, c'est nettement dégradé, les mecs. Ça craint un peu, mais bon... On kiffe. C'est pas mauvais. Ça, c'est bon. Je suis bien, c'est bon. Je vais voir. Ouais. Ouais. Au moins, la vue est sympa, les gars. Veux-je en prendre plein la gueule ? Telle est la question. Wouhou ! Ouais, c'est sympa ! Ouais ! C'est mignon ! C'est pas fou, mais c'est mignon. Bon, les gars, j'ai fait un petit coup de boum. Alors, vous m'excuserez, il y a un peu de bruit, il y a les costeurs et il y a les manèges. Et boum, c'est validé. C'est une petite tour de chute entre une power shot et une tour de chute. C'est assez spécial. C'est les fameuses tours où, quand les câbles, ils cassent, il n'y a pas de sécurité. Et ça fait boum, on se crache et il n'y a plus personne, on est mouru. Voilà. Mais validé, il y a des petites pointes, il y a un ou deux airtime, là, où on sent qu'on flotte. Ouais, c'est mignon. Bah, elle est juste derrière, en plus, les gars. Franchement, c'est mignon. Enfin, bref, rien de plus à dire. Là, on va enchaîner sur un truc forain, un take-off, shake-off. Enfin, bref, on kiffe notre journée. La verre, c'est passé. On va en profiter un peu, et puis voilà. Enfin, bref, on continue, les mecs. Oh, ça envoie pas mal. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool, j'aime bien. Bon, les gars, qui tire le pompon, on gagne le grelot. C'est parti, c'est parti. Ah ouais, bien la verticale, là. C'est sympa, c'est mignon. C'est pas mal, là. Et là, d'autres aussi. Wouhou. Levez les bras. On va laisser la magie opérer dans ce petit Cobra Roll des familles en quadritube. Bon, on va pour un Tornado, parce que c'est quand même le meilleur coaster du parc, selon nous. C'est une belle machine, c'est emblématique, c'est vieux, c'est cool, c'est mignon, les gars, c'est mignon. On est sorti du Shake-off, là. Steak-off, shake-off. Enfin, bref, vous me comprenez. Steak-off. Steak-off. Et franchement, c'est mignon, les gars. J'ai bien aimé, c'est un petit truc forin, sympa. C'est pas violent, violent, mais c'est mignon. Moi, j'aime bien. En fait, le terme de la vidéo, ça va être mignon aujourd'hui. Tu vois, c'est mignon. C'est sympa, quoi. Enfin, bref. On s'amuse bien. Ouais, comme il dit Christian, les gars, en vrai, on s'amuse bien, on se marre. On s'amuse bien. Ouais, c'est chill, relax, il y a du crédit, l'atmosphère est sympa, il n'y a personne. Parce que là, c'est de l'embarquement immédiat, les gars, je vous le dis tout de suite. Je ne sais pas comment le parc est rentable, pour être honnête avec vous, il y a un concert, il y a 50 pélos qui sont en train de danser sous la pluie, et c'est tout. Très bien, moi, ça m'arrange, hein. Moi, ça m'arrange. Enfin, bref, un petit tornado à la mi-tombée de la nuit pour le fun, les gars. Allez, zoop. Allez, c'est parti, mon kiki. Un petit reverse, les gars, tranquillou. Ouais, ouh, c'est mignon, ouais, ouais. Ouais, peut-être qu'on ouvre un hall, on va se faire un peu plus de chaleur. Oh, 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 oh. Ouais. Wouhou. Oh là là. bon les gars petit tour du merch petit tour du merch alors déjà il ya la mascotte le masque la mascotte c'est un cochon les gars sarkhaniemi donc vous regarderez le saucisson d'une autre manière la prochaine fois on va le découvrir et puis il ya des crottes aussi sur la tomber une pépite les mecs sympa je trouve ça cool je trouve ça cool mais sympa les chapeaux db à 12,90 dédicace à thomas aux copains thomas qui adorent les chapeaux de db qui en veut un bah écoute thomas il y en a ici ça a l'air cool il ya des mignons d'accord je crois si la licence et ouais est ce que c'est mignon je ne sais pas les gars et les boissons moi j'ai pris la l'autre que j'ai pris la belle belle gomme marshmallow là c'est les caïnes ou cannes moi j'appelle ça c'est à l'anglais bon enfin bref c'est franchement bon les gars c'est fou le chimique mais c'est très bon c'est des licornes c'est mignon c'est 11 boules c'est mignon mais c'est 11 boules ça c'est 11 boules ça c'est la pologne la pologne la suive la fin l'heure c'est un boule en pologne j'ai encore du mal avec les pays les gars il ya trois semaines j'étais en en pologne il ya un mois j'étais aux usa donc compliqué compliqué dépendant franchement le merci les coups dn spinner il ya des trucs ça rien à voir avec des maréos est d'accord on est vachement dans le thème christian et du hoshi et du mario king kong et du hangry bird alors on est dans le thème combien ils vendent ça un tiers pour le fun qu'on rigole 20 boules 20 boules pour une peluche en boule sympa sympa j'apprécie ce style le boule est la monnaie officielle de la finlande le boule le boule c'est la monnaie officielle les gars vous prenez comme vous voulez et il kiffe les licornes envoyer de licorne partout petite licorne en sac et tout ouais c'est mignon enfin bref c'est le merch les gars après les prix sont c'est des prix finlandais en vrai on en blague mais c'est les prix c'est plus cher c'est sûr parce que c'est la finlande c'est un pays riche donc c'est mignon c'est mignon bon les gars il est temps pour moi de conclure cette petite journée il est 21h et des briquettes on part un peu plus tôt que prévu même si le parc ouvrait à minuit on a bien profité et personne et le parc est très petit donc on a un peu chain ride tout ce qu'on voulait on s'est fait plaisir et puis demain on part sur une autre destination on a 300 bornes à tirer je crois 400 ans on a 400 km à faire demain donc on se lève tôt pour enchaîner un autre parc mais franchement alors que dire de sarka niemi basse et le maître mot de la journée ce que je disais ça va être mignon en fait c'est mignon alors le parc c'est un peu un bordel ambulant mais mais les op sont sympas les attractions sont sympas et un peu de tout à faire là on fait très vite le tour 1 là c'était désert en une heure on avait raider tous les costeurs les gars clairement on avait fumé le truc mais pas tornado en premier très bien les gains bébête rare en europe in terminal school quadritube une vertelle et que c'est une machine effet de basculement sympa coaster sympa assez confort ça vibre pas énormément j'étais assez surpris d'ailleurs franchement super sympa super sympa skyrocket pas j'en parle pas les gars vous connaissez enfin hype qui est un skyrocket de chez premier ride entre chausses pieds les joueurs sont pas forcément ultra agréable après le reste c'est sympa à triple lunch un petit éjecteur sympatoche là en mode coucou c'est moi surprise je t'arrache les jambes non vraiment bien vraiment bien après modèle générique vous connaissez les gars tour de chute boum c'était mignon voilà ce sera le terme le zamperelle volaré ça vous connaissez c'est de la dope c'est ni fait ni à faire flying pourri au rabais on s'est envolé dans tous les sens c'était n'importe quoi clairement celui-là il nous a fait celui-là il nous a fait souffrir je l'ai fait pour accompagner christian mais au fond de ma tête j'étais mal moralement les gars je peux vous mentir vous appliquez celui-là celui-là c'était pour le crête tout le monde est content on s'en va clairement après je sais pas j'ai pas oublié de coaster à le motorbike zamperelle ouais celui-là est belle surprise tu l'as franchement très intéressant un petit coaster tout mignon vraiment sympa des petits effets de basculement twisty la curlie là avec des wave turn des espèces de wave turn enfin c'était trop chelou les gars mais j'ai vraiment apprécié c'était c'est ultra sympa enfin bref après on a fait quelques flats machin non c'est c'est joli en plus en bord de fjord les islandais les islandais les finlandais putain je suis dans tous les pays et la vidéo là j'étais dans tous les pays fut dans ma tête c'est je sais même plus où j'habite j'ai même plus où je suis tu es tombé toi ouais demain je rends la peau en plus demande est quasiment la peau dit c'est vrai ce qui dit christian on est on est quasiment la peau ni demain remonte tout en haut du pays bon enfin bref mais mais franchement sympatoche sarka si vous voulez y aller allez-y les yeux fermés y'a pas de problème après c'est très petit est-ce que si le parc est ouvert de 10h à 20h faut faire toute la journée je sais pas s'il ya du monde peut-être mais là que dans le cas où on était franchement on a chain ride on embarquait directement qu'il y avait personne pour nous dire il y avait le concert voilà c'est ça c'est ça alors il faut préciser le truc les gars c'est qu'on est sur une journée interdite au moins de 18 ans on me demandait pas pourquoi j'en sais rien du tout alors il se démonte la gueule il va au concert et chuchy chuchy boivent en fait y'a que des métalleux les gars dans le parc y'a personne qui fait les attractions ils vont tous au bar ou devant la scène il se démonte la gueule et ils dansent ils sont contents et très bien pour eux nous ça nous arrange on a pu rider sans souci et il y avait de la bonne musique derrière bon franchement c'était cool mais mais franchement quand c'est comme ça ouais je sais pas s'il ya besoin réellement d'une journée complète ou d'un parc ouvert jusqu'à minuit parce que là c'est ouvert jusqu'à minuit mais les opérateurs ça se voit ils sont contents quand arrivent en vrai de vrai tu rides ça leur fait de l'occupation mais enfin bref sarka les gars bah petit parc finlandais sympatoche premier parc de ce petit trip et de cette série de vidéos et puis voilà rien de plus à dire sympa voilà tout et surtout mignon c'est ça le bilan de la journée mignon c'était mignon enfin bref les mecs je vous dis à plus dans le bus et puis croyez en vos rêves comme il diraient l'autre comme toujours et puis ciao et tchous mignon. 2 2 5 6